Exploit sportif, première mondiale, effort surhumain, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier les 6 militaires du GMHM qui viennent de réussir la traversée de la cordillère de Darwin au Chili. En arrivant à l'EMHM, c'est un peu comme le retour des héros. C'est un exploit mondial parce que c'est la première fois que cette cordillère est traversée par une équipe d'explorateurs ou d'alpinistes. Donc il n'y a pas eu de précédent, ça a été tenté plusieurs fois, ça a fait peur à beaucoup de gens et aujourd'hui on est les premiers à l'avoir réalisé. Donc évidemment dans le milieu à la fois de l'alpinisme et de l'exploration, l'événement prend une dimension internationale. Les chiffres sont en effet impressionnants, 30 jours d'expédition, 70 kilos à traîner par personne, des rafales jusqu'à 200 km à l'heure. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette région du monde ? C'est d'être sous les 50e hurlants, à quelques encablures du Cap Horn et de subir la pire météo du monde. Et ça c'est reconnu à la fois par les alpinistes mais aussi par les marins qui en ont fait l'expérience bien avant les alpinistes. Et à des altitudes qui peuvent nous paraître modestes, de 1 400 m, de 1 500 m, on retrouve là-bas des conditions qu'on peut retrouver à 4 000, 5 000 m, soit dans nos Alpes, soit en Alaska ou en Himalaya. Afin de saluer cet exploit majeur, le ministre de la Défense, M. Gérard Longuet, a reçu les six militaires du GMHM pour les féliciter. C'est tout à fait exceptionnel et c'est une démonstration de l'énergie dont disposent nos hommes en général et évidemment les chasseurs alpins en particulier dans cet effort très spécifique. Et ils l'ont fait pour faire progresser la connaissance de la résistance de l'homme en milieu hostile. Estimant que ce sont les valeurs militaires telles que la cohésion et l'audace qui ont permis une telle réussite, M. Longuet a évoqué les plus-values de cet exploit pour l'armée de terre. Les leçons qui seront tirées de ce mois passé dans la cordillière Darwin pourront servir dans des cas extrêmement différents mais toujours avec la même idée. On est ensemble, on doit réussir une mission, c'est difficile, comment se comporter ? Expérimentation de techniques et matériaux nouveaux, retour d'expérience en matière d'alimentation, de protection vestimentaire et de communication radio en milieu extrême, c'est en effet bien l'armée de terre qui bénéficie directement des enseignements tirés d'une telle expédition. Sous-titrage Société Radio-Canada